Trop petit, trop grand, trop court, trop long Il est quand même parfois compliqué de choisir la bonne taille de cadre Mais aujourd'hui, sur GCN en français On va vous montrer les différents signes Qu'on n'avait pas pris la bonne taille de cadre Vous voyez ce monsieur ? Ce n'est pas Olivier de chez Carglass Non, non, c'est Maxime Prieur de chez GCN en français Et comme vous pouvez le voir, il n'a pas la bonne taille de cadre On leur montre ça mon petit Max ? Allez, allez, c'est parti Un des premiers signes qui peut vous indiquer que votre cadre est trop grand C'est si pour votre sortie de selle Bon par exemple, moi c'est 74,5 Si la tige de selle sort très peu du cadre Il faut vous dire que le cadre est proportionnel Donc si ça sort très peu du cadre Ça veut dire que le top tube va être généralement trop long Et la douille de direction et le poste de pilotage va être trop haut Donc ça, ça peut être un premier signe que le cadre est trop grand pour vous A mon tour Bon, concrètement, là, je n'ai même pas pu régler ma hauteur de selle J'ai 81,2 Et comme on le voit, en fait, je suis au maximum Donc, voilà, clairement, il est trop petit C'est la taille de Max, c'est un S Et comme ma Max l'a dit, moi, perso, c'est tout l'inverse La tige de selle, elle sort, mais Elle est au max, donc je ne peux rien faire Et le cockpit, il est tout en bas Donc en fait, j'ai le dos complètement cassé Et c'est ce qui prouve aussi que le cadre est beaucoup trop petit Je ne peux rien faire C'est une drésienne, voilà Trois quarts du temps, quand vous n'avez pas la bonne taille de cadre C'est bien souvent que c'est le tonton, le grand frère ou le père Qui vous a donné le vélo Mais, je vous rassure, pas de panique Il y a des tas de façons de régler le vélo Pour qu'il s'adapte à votre morphologie Premier exemple, le chariot de selle Bon, il faut respecter la graduation Parce que sinon, vous allez rouler sans selle La selle, elle peut casser Et bon, je ne vous souhaite pas de rouler sans selle Donc, premièrement Réglez, là, le recul de selle, pardon Voilà, le chariot, c'est amovible Après, par contre, on a vu que pour moi, ce cadre Il était beaucoup trop petit Donc, il est possible d'acheter Une autre tige de selle Beaucoup plus longue Et également, si le recul est trop court Alors que vous avez la selle tout au fond Et bien, c'est simple Il existe d'autres tiges de selle Avec un recul de selle de déport 5 ou 10 mm Déjà, d'office Donc, ça se prend Parce que bon, changer le cadre C'est un peu cher quand même Le cadre, il est beaucoup trop grand Bon, sur ce vélo, c'est très compliqué Parce que je peux changer la potence sur 80% des vélos Sauf sur les vélos avec des combos de guidons Guidons potence intégrée Où là, ça en devient vraiment plus compliqué Où il faut changer l'ensemble Mais sur les vélos classiques On peut changer la longueur de la potence Ainsi que mettre des bagues dessous Et régler, choisir l'inclinaison aussi de la potence Parce que suivant le modèle qu'on prend On va pouvoir jouer sur la hauteur Sur la longueur Pour le rapprocher Ou écarter le guidon Pour avoir un vélo qui s'adapte à votre corps Bon, là, concrètement, mon max On vient de leur montrer les signes flagrants D'avoir pris la mauvaise taille de cadre Mais tu avais des petites questions ? Non, mais moi, c'est bon Le cadre, ok, il est un peu grand J'ai trouvé mon réglage Ok Je bombarde Tu bombarde ? Mais tu ne peux pas imaginer Bon, par contre, j'ai un peu mal au dos Tu sais, un peu sur le bas du dos C'est clair qu'il est un poil long, le cadre Donc il faudrait peut-être une potence un peu plus courte Ce qui, en fait, te rapprocherait Ça te détendrait les lombaires Ok Bon, mais écoute, oui, je vais trouver ça Et au niveau des genoux, j'avais un peu mal aussi Tu penses que ça vient d'où ? Ah, ça, ça peut venir de la hauteur de selle Mais elle est au minimum Au minimum ? Et ouais, il y a marqué Max Après, est-ce que tu n'es peut-être pas trop bas ? C'est possible ? Ah, mais j'avais mal aux muscles Quand on est trop bas, on a mal aux muscles, non ? Ça, non, c'est peut-être t'entraîner Max À l'avant du muscle À l'avant du muscle ? Ouais, c'est possible Des tas de choses sont possibles Soit en étant trop bas, évidemment, on peut avoir mal Mais c'est surtout, je pense aux ischios Enfin, je pense et je sais C'est aux ischios Que ça peut vraiment tirer quand on est trop bas Donc, à voir si c'est peut-être justement plutôt du coup Ton assise Ok Qui est soit trop incliné Soit trop relevé Ce qui peut créer un déséquilibre Et t'as mal qu'il y a dans une jambe ou dans l'autre ? On est deux On est deux ? Et surtout en montée ? Surtout en montée ? Ouais, t'es peut-être un chouïa bas Faut voir si on peut te relever un petit coup Non mais Et par contre, au niveau des épaules Est-ce que ça vient aussi de mon guidon qui peut être trop haut ? Parce que je ne peux pas le descendre Ouais, c'est clair Il faut que vous soyez vraiment relax C'est, voilà C'est quand on tient un cintre, un guidon Il faut que ça soit naturel Si tu sens que tes épaules rentrent dans ta nuque Ouais, c'est un peu tiré là Ouais, c'est que c'est cuit Il faut relever un chouïa Et à contrario, parfois Justement, moi tu vois, j'avais le problème avant C'est que j'étais trop crispé tout le temps Et du coup, voilà J'ai baissé J'ai rallongé un chouïa Et au final, ça m'a bien étendu Ça m'a ouvert les épaules Et après, tu pilotes mieux aussi Et du coup, t'es plus relax T'as moins mal à la nuque après les sorties Par contre, Alex J'ai vu que souvent les pros Ils prennent des cadres tout petits Et eux n'ont pas mal au dos Non Et qu'est-ce qu'ils font ? Parce que j'ai vu, ils mettent des longues potences Pour un petit cadre C'est clair Quel est l'objectif ? C'est exactement ce que je fais Après, eux n'ont pas mal au dos, honnêtement Parce que déjà, ils sont habitués Et puis même, ils ont des bike fitting Voilà, ils vont chez des biomécaniciens C'est leur métier De savoir poser les gens Le grand public Ou les pros Sur leur vélo J'en connais un très très bon A Bilbao d'ailleurs Qui est celui de chez UAE Honnêtement, après Quand je suis passé chez lui J'avais plus mal J'avais mal nulle part J'étais efficace sur le vélo Aéro C'était beau à voir Et c'était propre Mais en effet Perso Ce que Max me disait Je prends une taille de cadre en dessous Parce que déjà, en fait Je suis entre deux tailles Donc je préfère choisir un vélo Plus petit Pourquoi plus petit ? Parce qu'il est plus maniable Il est plus léger Et en termes de pilotage C'est le jour et la nuit Franchement C'est incroyable Tu le mets où tu veux Dans les virages Ça va tout seul Et alors oui J'ai une plus grande sortie de selle Donc ça C'était un des signes tout à l'heure Mais quand vous êtes entre deux tailles de cadre Voilà Ça se respecte Et perso J'ai une potence de 140 mm Voilà Ce qui est très grand Mais au moins Je suis bien allongé devant J'ai pas mal aux lombaires Ils sont pas tassés Je suis relax C'est assez haut Même si je suis en ras de la douille Mais voilà Ça fait des années que je roule comme ça Et je suis très bien comme ça Puis c'est plus facile de rallonger un vélo Que de le raccourcir Honnêtement C'est ça Parce que bon Si vous devez raccourcir la potence À moins de la mettre à l'envers Ça va pas être simple Et maintenant Pour trouver la taille de cadre idéale Il me semble que tu m'as montré un site internet C'est ça Bon On a tous les deux des Canyon Sur le site Canyon Il y a un simulateur Où vous rentrez la taille de votre entre-jambe Et ensuite Votre taille Et le simulateur Va vous donner Votre taille Donc mon perso Je suis entre L et XL Donc comme je l'ai dit Je vais choisir L Mais toi mon Max Small Small Et chez Colnago Ils ont aussi un simulateur Et là par contre Je suis en 510 Ah oui Chaque marque a son configurateur Et sa propre appellation de taille A l'époque on connaissait le 52, 54, 56 Après on a eu de SML Suivant les marques C'est ça Et bon là C'est varié Suivant les marques Mais chez Canyon Je suis en small Ok C'est une bonne chose Ça me va bien Ça te va bien ? Moi je préfère être en M comme Maxime Waouh Ça c'est beau Voilà Bon ouais maintenant On a fait un peu le tour De comment l'adapter Surtout si vous n'avez pas forcément La bonne taille de cadre Parce qu'on ne peut pas changer de cadre Comme de porte-monnaie Comme de chaussette Ou comme de chaussette Donc dans tous les cas J'espère que cette vidéo vous a plu Avec les conseils du grand Alexis Et dans tous les cas On vous dit à bientôt Pour une autre vidéo Ouais Allez Remonnez Remonnez mon vélo là Ouais